bonjour les capricornes je vous retrouve sur paroles d'oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août 2022 ce tirage sentimental est différent de ce que j'ai pu faire pour jusqu'à présent au septembre dans le sens où là il s'agit exclusivement de la compatibilité relationnelle amoureuse donc c'est un tirage que j'avais déjà fait cet hiver mais à la fin d'un tirage sentimental là je dédie plus spécialement un tirage pour donner des informations supplémentaires sur la relation que vous pouvez avoir en tant que capricorne avec quelqu'un du signe du lion de la vierge capricorne etc alors tout d'abord je vais faire une première partie au cours de laquelle je vois un petit peu des tendances des informations d'ordre général indépendamment d'un signe en particulier et après on verra un peu plus près de votre réalité avec toutes les combinaisons des signes allez c'est parti pour les capricornes en août 2022 au niveau relationnel sentimentale et bien on a la carte de la lune la lune ça signifie ici que il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires dans votre vie sentimentale c'est ça peut être des peurs aussi après avec la lune on est voyez sur toujours dans l'émotionnel et son expression d'une manière générale à travers le rêve l'imagination voilà donc il ya il ya peut-être ça prend vraiment des sens assez divers je vais voir avec les différents tarots et oracles ce que ça peut avoir comme signification et là je trouve une carte de coupe pour vous les capricornes en août 2022 dans votre vie relationnelle amoureuse sentimentale voir quelle est la parole de l'oracle pour vous les capricornes en août 2022 et bien on a le roi d'air le roi d'air je pense que vous essayez de faire la clarté sur une situation voyez ici on est un peu dans les tendances c'est ce que vous cherchez je pense d'obtenir plus de de lucidité plus de clarté pour justement vous affranchir de vos peurs peut-être vous avez peur de l'inconnu peur d'être abandonné voyez et là ces peurs elles sont pas nécessairement fondé et vous essayez d'analyser les choses avec une plus grande objectivité avec le roi d'air c'est à dire que vous faites preuve de lucidité et vous vous fondez votre jugement sur des choses je dirais objective et non pas des peurs inconscientes en tout cas c'est ce que vous aspirez à faire je pense à vous détacher de ça alors je continue avec le grand oracle de l'amour pour vous les capricornes août 2022 au niveau relationnel amoureux sentimentale qu'est ce qui vient à vous les capricornes quelle est la parole de l'oracle on a la durée c'est peut-être quelque chose que vous essayez de mettre en place depuis un petit moment déjà la durée c'est que vous avez envie aussi de stabilité et là la lune voyez c'est assez cyclique un coup ça va un coup ça va moins donc j'ai l'impression que vous essayez de stabiliser votre situation au niveau sentimentale pour être fixé plutôt sur une chose une façon d'être de faire de percevoir de concevoir la vie sentimentale une bonne fois pour toutes vous vous trouvez peut-être vous même assez changeant allez on continue avec l'oracle indigo vous les capricornes au mois d'août 2022 la parole de l'oracle votre vie relationnelle amoureuse sentimentale on a le commerce le commerce c'est ça peut être les déplacements que vous allez faire les voyages les vacances que vous pourriez prendre ça ça permettrait à mon avis de faire un peu une mise au point parce que cette carte elle a aussi comme signification le fait que on on traîne aussi on déplace une certaine histoire du passé et voyez c'est votre passif je dirais ici duquel il faut peut-être bien voyez ne plus avoir peur et que ça ne vous affecte plus encore aujourd'hui et il ya un petit peu l'idée de traîner un certain nombre de casseroles et vous vous avez envie justement de libérer de ça alors les capricornes on voit avec les signes du capricornes les balances les versos les sagittaires cancer bélier ensuite lion gémeaux taureau vierge scorpion et poisson là maintenant les jeux tels que je les ai battus je vais les utiliser pour prendre une carte de chaque jeu sur chaque signe et on va faire une petite histoire je reviens vers vous juste après la pause voilà ça y est c'est en place alors on démarre tout de suite que vous soyez en couple ou célibataire sur la relation capricorne capricorne et bien il y a entre vous deux une forme d'engagement en tout cas peut-être souhaité par la femme capricorne voyez une ici on a les deux anneaux de qui symbolise l'union et l'infini donc peut-être la femme capricorne souhaiterait un engagement vis-à-vis de l'homme capricorne si vous voulez j'ai l'impression que cette personne féminine s'est montré peut-être patiente compréhensive jusque là et là j'ai l'impression qui a un souhait de passer à l'étape supérieure si vous êtes célibataire vis-à-vis de quelqu'un du signe du capricorne et bien il est tout à fait possible que cette personne soit prête pour s'engager dans une relation stable sérieuse durable c'est pas quelqu'un qui est là juste pour une relation éphémère donc il ya tout à fait la possibilité si vous cherchez quelque chose de sérieux que vous trouviez ça auprès du capricorne alors capricorne balance alors là oui j'ai eu deux cartes sur l'oracle indigo donc on a les amoureux la confiance la guidance et l'oeil céleste alors ces deux cartes elles fonctionnent ensemble le point de départ c'est ici vous allez avoir certainement à faire peu importe si vous êtes célibataire ou en couple mais vis-à-vis de quelqu'un du signe de la balance vous qui êtes capricorne vous aurez certainement un choix à faire et ce choix il faudra le faire en toute confiance en vous laissant guider ou même guider par votre coeur ou accompagner pour justement prendre confiance à ce que vous envoie votre coeur comme information il faudra que vous ayez confiance à ce que vous ressentez dans votre coeur en fait et ce choix va vous permettre véritablement de faire un nouveau départ on a la carte de l'oeil céleste voyez c'est le chiffre 0 on repart à 0 à partir du choix que l'on aura fait initialement mais ce choix ça vous demande d'avoir confiance et foi en l'avenir quitte à vous faire un petit peu aider accompagné pour le faire donc il est tout à fait possible ici que vous soyez dans une relation les capricornes les balances triangulaires encore avec quelqu'un d'autre et vous demanderez ici d'avoir confiance dans le fait que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases donc il ya peut-être un choix qui serait en votre faveur dans le sens où ça vous permettrait voyez de de régénérer tout votre système émotionnel et de partir voilà confiant pour l'avenir alors capricorne verso on à l'harmonie l'homme et l'asder ici on voit qu'il ya une un nouveau départ en termes de pensée une nouvelle façon de percevoir les choses intellectuellement parlant dans la relation sentimentale entre les capricornes et les versos ça veut dire ici qu'il ya soit une vérité qui est dite que les choses sont beaucoup plus claires maintenant qu'on sort de la confusion et on retrouve une harmonie donc un équilibre la sérénité et la paix les choses sont beaucoup plus fluides depuis cette prise de conscience depuis que vous êtes prêt voir vous avez vous étiez peut-être pas prêt à dire une certaine vérité avoir certaines certaines réalités en face et là voyez les choses sont beaucoup plus claires vous avez pris conscience d'une certaine chose vous êtes capable de vous affirmer et vous ressentez une possibilité nouvelle pour aller de l'avant donc il ya une façon pour vous là dans la relation de dépasser non seulement les obstacles et les difficultés mais derrière ça de retrouver tout de suite cette harmonie entre vous deux et à mon avis la prise de conscience là dans la relation où la vérité qui est dite dans la relation capricorne verso c'est le fait de l'homme dans cette relation donc l'homme prendrait conscience de quelque chose donnerait une vérité livrerait une vérité et cette voyez cette démarche et cette initiative rétablit l'harmonie dans le couple si vous êtes célibataire capricorne vis-à-vis de quelqu'un du verso et bien on sent qu'il ya potentiellement une nécessité de clarifier quelque chose au départ voilà donc vous verrez bien mais en tout cas moyennant cette clarification on est rapidement dans l'harmonie de ce que je disais donc ça reste très positif alors ici capricorne sagittaire et bien moi j'apparenterai ça entre l'expérience de vie et le bonheur j'apparenterai ça à un coup de foudre parce que la maison dieu c'est quelque chose une surprise quelque chose qui nous bouscule qui déconstruit nos idées reçues nos schémas et vous voyez c'est quelque chose qui bouscule mais pour du bonheur et ça mène à l'élévation à l'ouverture ça veut dire que c'est un changement de cap un changement de vie peut-être par rapport à la rencontre vous capricorne avec la personne du sagittaire voyez là si vous êtes célibataire et bien un coup de foudre qui mène au bonheur et qui ouvre qui vous ouvre les portes non seulement de votre coeur et aussi tout le champ des possibles si vous êtes en couple capricorne et sagittaire et bien il semblerait qu'il y ait avec l'expérience de vie quelque chose qui va changer la donne ça peut être aussi une vérité qui est dite ça peut être la l'envie partagée de de garder ce qui est bon dans et solide dans le couple pour essayer ensuite de reconstruire sur ces bases là quelque chose de nouveau qui vous rend peut-être qui vous offre une vie sociale plus importante une voyez moins un couple moins replié sur lui même je dirais alors capricorne et cancer on à la carte de l'impératrice de la fidélité et de l'union dépendance ici c'est un couple si vous êtes en couple capricorne et cancer une fidélité entre vous deux des sentiments sincères vous êtes unis il ya comme des voeux qui sont formulés pour du long terme et voyez une fois ces valeurs là exprimé cet engagement formulé et bien ça laisse la possibilité avec l'impératrice de créer à partir de là c'est à dire que ça c'est une condition nécessaire pour qu'il y ait la possibilité au couple de fertiliser quelque chose avoir un enfant avoir des projets à deux voyez c'est on a besoin d'être en confiance dans un engagement à se dire à se jurer des choses à se faire des promesses et justement c'est la condition de validité de la pérennité du couple parce que c'est à partir de là avec l'impératrice qu'on va pouvoir et bien avoir plus de possibilités à deux donc faire un enfant des projets de voyage etc mais on veut être sûr que l'autre il est bien fidèle et que on est bien voilà on s'accorde sur ce qu'est le couple un comment on entend la vie de couple les capricornes et les cancers qui ne seraient pas enfin les capricornes célibataires pardon et bien là il y a beaucoup de de séduction de charme d'attraction entre vous deux et on on a l'impression que vous pourriez démarrer voyez rapidement enfin pas une dépendance mais le fait de pas trop pouvoir se passer l'un de l'autre et toujours une envie partagée d'être ensemble parce que beaucoup d'attractions vous vous plaisez mutuellement etc donc c'est très positif si vous êtes célibataire capricorne et que vous rencontrez un cancer alors capricorne bélier capricorne bélier c'est comme si au cours d'un déménagement là et bien il y avait eu comment dire une distance qui avait été mise entre vous deux peut-être par rapport à la profession de l'autre ou peut-être par rapport à ses contraintes mais on voit que vous avez été délaissé mais sachez que là avec le huit de bâton il y a une communication qui reprend et des choses qui se qui s'accélère qui se réactive donc s'il ya eu un temps de pause et bien ce n'était que passager parce que le touareg voyez il il fait sa vie à un endroit il a besoin de d'expérimenter des choses à certains endroits pour ensuite avancer dans sa vie là à un moment peut-être dans cette expérimentation il ya une distanciation vis-à-vis de vous mais là les communications reprennent sinon si c'est pas cette petite histoire là entre les capricornes et les liés et bien je pense que vous allez il ya comme une reprise de contact entre vous deux et si vous êtes en couple c'est davantage répondre aux besoins de l'un et de l'autre voyez il ya si vous voulez c'est une reprise de communication si des fois il y avait des griffes des reproches etc il ya une reprise de communication qui fait que en attendant ça aide à passer en cap voilà alors capricorne et poisson on a le trois dos la réconciliation et la maison tout de suite je vois là traverser deux cartes qu'au moment d'un mariage d'un baptême d'une célébration d'une fête cet été une cérémonie de remise de diplôme ou envoyez en fait quelque chose et vous capricorne vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un du signe du poisson à cette occasion là et ça vous ça vous permet là si vous voulez de prendre un petit peu de hauteur et pas être dans l'affrontement oui j'ai raison etc voyez avec la maison il ya une prise de recul une prise de hauteur on essaye de donner un sens aux choses quelque chose de un sens plus spirituel et du coup on est moins dans les faits des reproches factuel de t'as fait ça j'ai dit ça etc bon là en gros on on enterre la hache de guerre et on se réconcilie donc que vous soyez en couple ou ou célibataire dans la relation capricorne poisson il ya une amélioration et on partage des moments festifs joyeux et agréables donc les célibataires vous pourriez tout à fait vous rapprocher de quelqu'un du signe du poisson et il ya il ya un rapprochement mais peut-être aussi pour l'heure une distance géographique entre vous là vous êtes réunis momentanément autour d'un événement mais vous pourriez habiter loin géographiquement l'un de l'autre et il ya un rapprochement momentané le temps du mois d'août en tout cas à voir pour la suite alors capricorne scorpion page de feu sérénité sincérité pardon et vision sur cette relation on sent qu'il ya une voyez les les choses sont claires là il ya un désir certainement physique une envie une passion naissante dans la relation et on le dit tel quel franco on va pas envelopper les choses et essayer de dire autrement que tel que c'est il ya un désir on dit voilà à vous de voir si ça vous si ça vous convient est ce que vous vous projetez dans une relation comme ça qui démarrerait comme ça mais personne ne prend enfin on vous prend pas en défaut où on vous roule pas dans la farine les choses sont claires et annoncées dès le départ avec le page de bâton ici ça peut vouloir dire que vous avez envie d'aller plus loin et de construire un mais cette envie d'aller plus loin là vous voyez ça correspond aussi à la vision et cette envie d'aller plus loin voulait vous l'annoncer en toute sincérité donc ça c'est pour plutôt pour les couples qui auraient envie d'approfondir je dirais la relation et bien vous n'allez pas faire de stratégie dire les choses telles quelles alors capricorne vierge capricorne vierge alors là voyez on passe à un degré supérieur on était au valet on passe au cavalier donc dans la hiérarchie des figures le cavalier il est bien plus gradé et il va beaucoup plus vite parce qu'il est à cheval donc là il ya voyez davantage de passion on a envie de foncer dans la relation une attirance c'est l'amant fougue aussi le le cavalier de feu donc il ya une passion une attraction assez forte ici la sexualité devient torride importante ardente etc mais il n'y a pas avec le chevalier de feu il n'y a pas la question de l'engagement là c'est un peu de la même façon qu'avec le scorpion néanmoins ici dans la relation voyez on se on se peut-être là sur la avec la sagesse est ce qu'on se réfreine un petit peu est ce qu'on veut pas voyez aller trop vite on sent qu'il ya un décalage entre l'intensité de l'attirance et de de la fougue de la passion dans la relation il ya ça d'un côté et pour moi il ya ça de l'autre c'est à dire la sagesse et la fragilité on a envie de ça mais en même temps on a l'impression qu'il ya quelque chose à protéger à préserver et qu'il faut avec la sagesse se tempérer se modérer un petit peu donc c'est un décalage entre ce que le corps dit et ce qu'on la tête dit il faudrait pas voyez c'est comme s'il faudrait pas brûler des étapes il faudrait pas aller trop vite il ya quelque chose de à protéger à préserver qui serait plus que d'ordre sexuel et que il faudrait pas gâcher rien qu'avec ce désir là alors capricorne taureau on a la guérison le regain et la reine d'air alors ça c'est très positif parce que vous voyez ici on sent qu'il ya une possibilité nouvelle dans la relation capricorne taureau si vous croyez que quelque chose était mort perdu cuit et bien la résurrection possible regain ça veut dire que continuer à croire et pour enfin dans la possibilité d'une relation si vous êtes en froid ou si vous vous venez de vous quitter récemment le couple capricorne taureau il ya possibilité que le couple reprenne moyennant quoi de faire preuve de lucidité et d'analyse c'est à dire que il faut faire appel à la raison et gagner en clarté en objectivité on peut pas on peut pas continuer enfin si vous voulez ça c'est la condition pour ça et se guérir avec donc on peut pas continuer si on tire pas les leçons de cette expérience là si on se débarrasse pas de ce qui nous pollue qui nous sert plus si on n'arrive pas à se recentrer sur les l'essentiel et en fait vous allez être juger les choses de manière très réaliste très neutre et presque voyez vous allez sortir de vous même prendre de la hauteur pour analyser comme ça la relation de eau et ça ça va être très profitable pour vous donc c'est positif parce que vous allez oublier tout ce qui du passé enfin trancher et couper avec le passé et oublier tout ce qui a pu vous affecter pour donner une nouvelle chance à la relation voilà là je l'ai bien dit capricorne taureau si vous êtes célibataire il y a moyen qu'il y ait une accroche que oui qu'il y ait un démarrage de quelque chose mais voyez entre la reine d'air et la guérison on n'est pas in love in love c'est c'est plutôt qu'il y a des choses à analyser à réfléchir à se guérir bon c'est pas immédiat et limpide mais c'est pas du tout impossible il ya quand même ici dans la relation capricorne taureau c'est comme si pour moi le taureau il était un peu en en transition en mutation vers quelque chose d'autre et si vous arrivez à ce moment là la personne n'est pas tout à fait entièrement prête il ya des choses à régler et des choses desquelles elle doit se guérir encore en août mais ne lâchez pas l'affaire parce qu'il ya espoir voilà alors capricorne gémeaux on a le chevalier d'eau la crise et le savoir j'ai l'impression que ici dans les couples il peut y avoir des difficultés qui sont traversées avec la carte de la crise parce que vous n'avez pas l'impression qu'il ya des choses qui se concrétisent le chevalier d'eau voyez il a des idéaux il est il rêve il pense il imagine mais mais à quel moment il fait quelque chose ben non il pas il parle moi je crois que vous reprocher les capricornes vous reprocher aux gémeaux de de jamais concrétiser les choses et ça vous qui êtes quelqu'un de très terre à terre qui poser des actes etc ça vous prend un peu la tête parce que vous n'avez pas l'impression que la relation puisse avancer dans ces conditions là et voyez ce chevalier d'eau il est un peu trop il a des émotions fortes comme ça et vous vous seriez vous auriez besoin de plus de constance pour être rassuré et vous aimeriez en savoir je pense davantage sur l'autre apprendre à mieux le connaître parce que pour l'heure là si la relation est naissante ou si vous êtes en couple et dans cette situation compliquée vous ne pourrez pas aller plus loin si l'autre reste comme ça en chevalier d'eau vous vous avez davantage besoin de certitude de choses concrètes et pas de paroles comme ça capricorne lion à ou la 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 c'est du sérieux du solida entre le couple ici et l'empereur qui symbolise la stabilité le cadre l'organisation voyez la structure la structure familiale la structure liée au mariage également donc là c'est du béton et ici la renaissance c'est la possibilité que et bien pour ceux qui sont célibataires les capricornes vous soyez avec le lion dans une situation propice et une volonté partagée de faire un couple de faire une famille de prendre les choses en main pour que ce couple là puisse exister et ça serait source de renaissance pour vous parce que là on n'est plus seul mais on vit véritablement à deux avec voilà tout ce que ça engendre comme règle comme organisation de votre vie ça réorganise votre vie et puis les couples capricorne lion et bien on a l'impression que le couple est solide durable stable et que voilà ça si vous voulez ça correspond à votre propre identité avec la renaissance on a il ya il ya cette cette alchimie ici des sentiments et voyez vous allez chercher au plus profond de vous les sentiments les ressources les voilà que vous ressentez c'est s'il ya beaucoup d'intensité je vais y arriver bon eh bien c'est un très beau tirage pour les capricornes mais je comprends effectivement cette carte de la lune là parce que il ya pas mal de dualité de crainte voyez de nécessité de soi de sortir d'une crise de se guérir ici des choses fragiles donc on a l'impression que dans beaucoup de situations il ya une sorte de d'envie d'aller plus loin mais des peurs et des restrictions en même temps et c'est à cette instabilité des émotions que vous aimeriez justement à mon avis mieux gérer en étant plus sûr de ce que vous avez envie ce dont vous avez envie dans votre vie sentimentale voilà les capricornes je vous dis à très bientôt sur paroles d'oracle et pour toute consultation privée vous m'écrivez à paroles d'oracle à rebase gmail.com à très bientôt au revoir